Monsieur Chambé, vous êtes aujourd'hui responsable de la sécurité au sein de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Est-ce que vous pourriez donner une double orientation sur les attaques de piratage qui concernent les caméras ? Effectivement, les attaques sur les caméras ont toujours eu lieu quand le pirate a trouvé le moyen d'y accéder. Donc la grande majorité des caméras qui ont été piratées, c'est celles qui étaient accessibles directement sur Internet par des moteurs de recherche spécialisés. Et oui, il en existe, des moteurs de recherche qui répertorient tous les équipements qui sont accessibles directement sur Internet. Pour les réseaux qui sont privés, donc qui sont non accessibles depuis Internet, les piratages sont quand même plus rares. Et ils ont lieu effectivement en général quand il y a eu une intrusion par ailleurs qui permet d'y accéder, comme dans le cas de Washington, où les pirates ont accédé carrément au système d'enregistrement des caméras. Et c'est ces systèmes d'enregistrement qu'ils ont réussi à infecter avec un maloir et à bloquer. Donc il y a quand même des moyens de sécuriser tous ces éléments et notamment les circuits de caméras. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !